Bonsoir, la journée fut encore très printanière aujourd'hui avec beaucoup de soleil sur l'ensemble du pays. Regardez du côté de Biscarros, il a fait très beau avec de la douceur au programme. Le thermomètre affiché 22 degrés, alors j'espère que vous en avez bien profité car à partir de demain, ce sera le retour d'un temps plus perturbé avec un mercure qui va dégringoler. Et oui, après ces quelques jours de beau temps, il va falloir ressortir les doudounes et les parapluies. Le froid va faire son retour pour ce week-end avec des conditions instables sur le pays. Les températures seront en nette baisse au nord. Demain matin, prévoyez 5 degrés à Lille alors que l'on attend encore 17 degrés du côté de Perpignan. En matinée, on retrouvera encore la trace du front des Pyrénées jusqu'au nord-est et aux Alpes du nord avec quelques averses dans sa partie sud alors que les précipitations seront plus soutenues de l'Alsace au Savoie. Et puis la neige va se mêler aux précipitations des 1000 mètres d'altitude seulement. Et c'est autour de la Méditerranée que les éclaircies vont résister. Mais la tramontane va se lever pour atteindre 90 km heure. A l'arrière, on aura un ciel de traîne qui alternera entre passages nuageux et averses. L'ambiance sera nettement plus chaotique sur la moitié nord avec un régime de giboulées localement accompagnés de grésil et d'un coup de tonnerre. L'après-midi, le ciel de traîne va se généraliser. Il sera bien actif au nord avec deux fréquentes averses localement orageuses du grésil et des bourrasques de vent. Un front va gagner la Manche sous un ciel plutôt menaçant. Pour retrouver le soleil, il faudra se diriger vers la Méditerranée mais au prix du Mistral et de la tramontane. Les températures seront en chute libre par rapport à aujourd'hui. Demain après-midi, comptez 7 à Rouen, 14 degrés à Bordeaux. Seule la Méditerranée conservera de la douceur avec 20 degrés. Dimanche, il fera toujours un peu frais pour la saison côté ciel. Ce sera la même chose avec un ciel de traîne généralisé et un temps chaotique sur le nord-est. Alors que la Méditerranée conservera de larges éclaircies, alors attention au vent qui soufflera en rafales. Lundi, retour au calme, il faudra surveiller le risque de petites gelées sur une moitié nord-est du pays. Et puis le ciel va s'ennuager sur l'ouest du pays avec les premières averses. On surveillera des orages assez forts en soirée du pays nantais au Pyrénées. On termine par mardi où l'ambiance restera encore perturbée, surtout des Cévennes au golfe du Lion, avec un mercure qui se rapproche des moyennes de saison. Ce soir, retrouvez un épisode inédit de Maisons à Vendre. Très belle soirée à tous sur M6.